Bonjour à tous, je me présente Hélène de ici et maintenant. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente. J'avais à coeur de traiter les 5 blessures de l'âme et d'apporter des éléments qui m'ont permis d'avancer un petit peu sur mon parcours. Alors ici j'exposerai des faits basés sur le travail de Lise Bourbeau notamment. C'est ma vision des choses, la manière dont je vais l'expliquer, la manière dont je vais amener certains éléments. Je n'ai pas la prétention de détenir une vérité, mais voilà c'est juste pour permettre à certains peut-être de pouvoir avoir des clés supplémentaires. Alors je vous laisserai mettre des commentaires en bas de la vidéo, liker, partager si ça vous a parlé, si ça vous a plu ou que vous voulez simplement me permettre d'être un petit peu plus visible. Voilà, je vous remercie et je vous laisse profiter de cette vidéo. Les blessures de l'âme ou blessures existentielles ont été découvertes par un psychiatre américain, John Piracos. Et ces recherches ont ensuite été poursuivies par Lise Bourbeau, une thérapeute canadienne que beaucoup ont connue grâce à son célèbre ouvrage des 5 blessures de l'âme. Les blessures de l'âme sont profondément ancrées en nous, nous les portons depuis la conception ou l'enfance, selon les blessures. Nos parents ont souvent les mêmes blessures, c'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs de s'incarner dans cette famille-là, pour pouvoir travailler de manière plus intense et plus profonde. Ces blessures jouent un rôle majeur dans notre vie, puisqu'elles conditionnent notre comportement, nos rapports aux autres, nos pensées et nos émotions. Chacun d'entre nous souffre en général de moins 3 blessures, avec une principale. Donc on va voir après comment on peut en guérir, les guérir, les pensées. Mais tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie est relié à ces blessures-là. Tout ce qui arrive sur le plan mental, par exemple les peurs, l'anxiété, sur le plan émotionnel avec la culpabilité, la colère, les émotions, sur le plan physique, les maladies, les malaises, les accidents, tout ça n'est que des conséquences en fait de nos blessures d'âme. C'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir les guérir. A chaque blessure correspond ce que Lise Bourbeau appelle le masque. Elle prend alors l'exemple pour illustrer du gros orteil qui est infecté. Si quelqu'un marche sur cet orteil infecté, il y a de fortes chances qu'on réagisse en criant, en injuriant. On va râler après l'autre qui nous a fait mal. Alors peut-être que cette réaction nous semble normale, mais si cet orteil-là était sain, si cet orteil était guéri et que le même incident se produisait, on n'aurait pas cette réaction-là finalement. On n'aurait peut-être aucune réaction. Ce qui vient dire que lorsque nous sommes en réaction, nous souffrons et à ce moment-là, nous ne sommes plus nous-mêmes. Cette attitude réactionnelle est appelée « porter son masque » par Lise Bourbeau. Chaque blessure a un masque respectif, c'est-à-dire que le comportement réactionnel ne sera pas le même. La blessure de la trahison, c'est une blessure qui est éveillée par le parent du sexe opposé entre 2 et 4 ans. Et du coup, on la vit avec les personnes du sexe opposé. Le masque du contrôlant, donc les caractéristiques et le comportement du contrôlant. C'est une personne très physique, forte, avec une importante personnalité. Le contrôlant aime attirer l'attention. Il va avoir le contrôle sur tout. Il est intolérant et impatient avec les personnes plus lentes que lui. Très séducteur et manipulateur. Il a des difficultés à s'engager avec les personnes du sexe opposé. Il se met facilement en colère. Et sa principale peur, c'est la dissociation. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, manipulé ou à qui on a menti. Voilà un petit peu les caractéristiques pour cette blessure de la trahison. Alors, le rejet, c'est une blessure éveillée par le parent du même sexe, de la conception à un an. Elle est vécue avec les personnes du même sexe. C'est le masque du fuyant, donc quelqu'un qui ne s'est pas senti accueilli, accepté. Le fuyant a un comportement particulier. Il est sensible aux remarques du parent du même sexe. Il se considère comme nul et sans valeur. Il trouve de nombreux moyens de fuite. Sommeil, astral, drogue, alcool. Il ne s'attache pas à l'argent ni au bien matériel. Il s'isole. Il doute de son droit à l'existence et à l'amour. Sa principale peur, c'est la panique. Voilà un peu pour les caractéristiques qu'on peut retrouver avec la blessure de rejet. L'abandon. Alors, c'est une blessure éveillée par le parent du sexe opposé. De la naissance à 3 ans, elle est vécue avec des personnes du sexe opposé. C'est le masque du dépendant. Donc, le dépendant ne s'est pas senti soutenu et a souvent manqué de nourriture affective. Ce qu'on peut voir dans le comportement, c'est quelqu'un qui cherche constamment le soutien et l'approbation des autres. Il cherche à attirer l'attention. Il a des difficultés à fonctionner seul. Il dramatise beaucoup, vidéos et débats. Il n'accepte pas qu'on lui dise non. Et sa principale peur, c'est la solitude. Voilà les caractéristiques qu'on peut retrouver pour les personnes souffrant de la blessure d'abandon. L'humiliation, c'est une blessure qui est éveillée par un parent, un des deux ou les deux, qui réprimait toute forme de plaisir physique. Entre 1 et 3 ans, le masque associé est celui du masochiste. Le masochiste, il s'est senti brimé dans sa liberté de connaître le plaisir physique. Dans son comportement, les caractéristiques, c'est une personne très sensuelle, qui aime les plaisirs associés au sens, mais qui les refoule par peur de déborder. Il fait tout pour ne pas être libre, donc devient très serviable et s'occupe des besoins de ses proches avant les siens. Il est souvent hypersensible, se dévalorise souvent. Il y a une relation fusionnelle avec la mère. Sa principale peur, c'est la liberté. Voilà ce qu'on peut retrouver pour les personnes souffrant de la blessure d'humiliation. La blessure d'injustice, elle est éveillée par le parent du même sexe entre 4 et 6 ans et elle est vécue avec les personnes du même sexe. Le masque associé et celui du rigide, c'est quelqu'un qui s'est senti bloqué dans le développement de son individualité. Il a souffert de la froideur et de l'insensibilité du parent du même sexe. Dans son comportement, on peut voir qu'il est très perfectionniste, très optimiste en surface. Il craint l'autorité, il se débrouille seul et a de la difficulté à demander de l'aide. Il est constamment dans l'action, il se coupe de ses émotions et la principale peur, c'est la froideur. Voilà pour les caractéristiques qu'on peut retrouver chez une personne souffrant de la blessure d'injustice. Comment guérir ces blessures ? Tout d'abord, ça va être de s'accepter en étant blessé. Quand on est blessé, quand on est face à cette blessure-là, c'est d'aller s'observer et de se dire que c'est ok de ne pas porter de masque. C'est de voir à quel endroit ça vient travailler, comment je me sens, comment je me sens au niveau de mon cœur, de mon ventre. C'est d'observer son corps physique qui réagit et d'être ok finalement avec le fait de vivre cette blessure-là. De ne pas avoir besoin de mettre un masque, de rester soi et de s'observer. Ensuite, on va aller se dire finalement que tout le monde vient avec des blessures. On n'est pas là tout seul à être face à cet énorme travail qu'est la guérison des blessures. Tout le monde vient sur Terre avec des blessures et viendra les travailler au fur et à mesure grâce aux expériences qu'il a à vivre ici. Donc je me donne le droit de vivre ces blessures, j'observe et j'accepte. Et je vis ça avec beaucoup de compassion et de tolérance, avec cette ouverture de cœur où finalement envers moi-même déjà, je m'envoie de l'amour et de la compassion, de la tolérance, mais aussi envers les autres. Quand on voit quelqu'un qui porte un masque, ça peut être difficile et tout va se jouer à ce niveau-là. On ne tombe pas dans le jugement finalement, mais en étant dans la compassion et la tolérance. observer avec de la hauteur et se dire, ben voilà, il utilise tel ou tel masque, mais c'est ok. Et puis finalement après, remettre le curseur sur soi et être attentif à comment on fonctionne et à notre comportement. À quel moment je nourris mon besoin et à quel moment je nourris la peur ? À quel moment j'agis tel que je suis réellement et à quel moment j'ai besoin de porter mon masque ? Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, je suis invitée à un dîner depuis une semaine, un repas professionnel où je m'étais engagée. Et finalement, en rentrant du travail, je sens que je suis très très fatiguée. Je sens que j'ai besoin de me retrouver seule, dans le calme, etc. Alors, j'aurais tendance à agir selon ma peur finalement, qui est celle de ne pas être seule avec mon masque de dépendant et de dire, ben oui, je viens parce que j'ai besoin des autres, parce que j'ai peur peut-être de la réaction de l'autre aussi et que ça va se jouer à ce niveau-là. Alors, au moment où je vais arriver à répondre à mon besoin avant de répondre à ma peur, c'est-à-dire, ben non, là je suis fatiguée, j'ai besoin d'être calme, je sens que j'ai besoin de ça là maintenant. Je m'écoute profondément et je réponds à ce besoin-là sans répondre à la peur. Du coup, je dis, ben non, écoutez, sans avoir besoin de me justifier, je vais répondre à mes collègues et dire, ben écoutez, ce soir, ça sera sans moi. Et à ce moment-là, j'aurais gagné. J'aurais gagné une part contre mon égo blessé. Et au fur et à mesure, mon égo, je vais le guérir, parce que je n'aurais plus besoin de porter ces masques-là. En observant mon comportement et en choisissant de répondre à mon besoin, je suis en train de me guérir et je suis en train d'enlever finalement une douleur. Je suis en train de déconstruire ce schéma-là. Peu à peu, à mesure que les blessures, du coup, se guérissent, on va redevenir qui on est, qui on souhaite être profondément. Le fuyant prendra la place qui lui revient. Il osera s'affirmer. Le dépendant, il pourra être seul. Il pourra demander de l'aide pour son besoin et non plus pour l'attention. Le masochiste, il vivra sa sensualité sans honte ni culpabilité. Il écoutera ses besoins avant ceux des autres. Et le contrôlant, il vivra sa personnalité de chef et dirigeant sans vouloir contrôler les autres. Le rigide, lui, retrouvera sa sensibilité naturelle et se donnera le droit de ne pas être toujours parfait. Donc ça, c'est des exemples que Lisbourgo a menés en plus des différents points qu'on a pu voir sur les blessures. Voilà un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été important dans mon parcours, comme je le disais avant. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de guérir, ça m'a permis d'aller un peu plus vers qui je suis réellement, de me reconnecter à qui je suis, de guérir cet égo blessé. Et voilà, du coup, je voulais le partager pour permettre à ceux qui se questionnent là-dessus ou voudraient aller mettre de la lumière, d'avoir peut-être un autre moyen, un outil en fait qui pourrait servir à guérir ces blessures. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Bonne journée. Ciao.